Pensez-vous qu'il existe un racisme anti-roues ? D'ores et déjà, vous pouvez répondre oui ou non, mais cette question, vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce que ce matin, en feuilletant le journal gratuit, direct ce matin, on pouvait apprendre ce qu'était le gingerisme, le racisme anti-roues, qui existerait tout simplement parce que certains jugent les roues moins séduisantes que leurs semblables bruns ou blonds. Ils auraient même, les roues, paraît-il, un patrimoine génétique moins résistant, et je vous passe tous les autres clichés. Alors, sur ce plateau, pendant que vous répondez oui ou non à cette question, existe-t-il un racisme anti-roues ? Je vous présente nos deux roues de secours. Childe-Éric Muller, ex-animateur, producteur de télévision, conseiller municipal à Marseille, c'est bien ça, et Thierry Frémont, un comédien que tout le monde connaît, qui d'ailleurs reprend le succès de la pièce Hollywood au théâtre de la Michaudière, à partir de la fin de la semaine. C'est bien ça, Thierry Frémont ? Absolument, le 24 janvier. Vous êtes le seul roue des comédiens présents sur scène ? Absolument. Mais il n'y a personne qui vous a fait des remarques, quand même, non, on ne veut pas jouer avec un roue. Non, mais ce que j'ai dit, il paraît que les rouquins, ça pue, alors j'ai emmené aussi quelques masques pour certains de ces chroniqueurs car c'est le noir un peu sensible, vous voyez. On vous a déjà dit ça, sérieusement, sérieusement. Donc quand j'ai vu ça dans le journal gratuit, direct ce matin aujourd'hui, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça existe encore, le racisme anti-roup. Je ne sais pas, non, moi c'est vrai que ça m'a peut-être valu quelques sobriquins un peu amusants quand j'étais petit, on m'appelait la rouille ou poil de carotte, et le seul désagrément, je peux dire, c'est surtout quand j'allais chez le coiffeur avec ma mère, souvent il y avait forcément une dame qui disait, « Oh, je vois la couleur du petit, là ! » On va tout de suite voir s'il existe vraiment un racisme anti-roup, en tout cas, qu'ont répondu nos spectateurs dans le public sur cette question, et aussi mes pensionnaires, Serge Calfon. Résultat, la question, pensez-vous qu'il existe un racisme anti-roup ? Alors, 50 personnes pensent que oui, 83, non, ne voient pas pourquoi il y aurait un racisme anti-roup. C'est votre cas, Nino Moine. Mais hallucinant de poser encore la question aujourd'hui, moi je débarque. Comment on peut imaginer qu'on mette les roues... Alors qu'il y a des icônes rousses, Rita et Worth, il y a très longtemps, aujourd'hui Nicole Kidman, des grandes marques de parfum... Nous aussi, Yvette Horner, Julie Lescaux, L'Husseau, et la Kissardou, les stars rousses, c'est pas non plus... C'est pas, est-ce que vous êtes raciste anti-roup ? Moi je pense qu'il existe un racisme anti-roup, comme il y a un racisme anti-tout, anti-gro, anti-tout, ce qu'on veut. Anti-blonde à lunettes ? Non, oui, oui, anti-blonde à forte poitrine à lunettes. Isabelle Alonzo, vous avez répondu ? Moi j'ai dit oui, parce que si eux le disent, si eux le ressentent, c'est que ça existe, c'est peut-être pas du racisme, mais en tout cas c'est un petit préjugé. Mais je veux les rassurer tout de suite, il y en a qui adorent les roues, et j'en fais partie. C'est vrai ? Les roues, mais oui, on dit que les roues ne prennent pas le soleil. Si j'avais su ! Mais si, t'es un peu roue dans ta tête, tu sais ça. Si, si, si. Enfin, les roues, ils prennent pas le soleil, parce qu'ils sont le soleil. C'est comme une vraie roue. On a dit assez de venir ce renom. Et Chimberic. Jean-Marie Bigard, avant que je donne la parole au public. Jean-Marie. C'est vrai, ils sont un petit peu en minorité, et donc ça gêne toujours. Et c'est vrai que moi qui étais dans l'éducation nationale, la catanique, et bien cela, nos deux roues, ils sont pas franchement roues. C'est du fou, ça. C'est une question de longueur des cheveux. Je suis un vu beaucoup plus roues. C'est pas qu'ils sont plus roues, c'est qu'ils sont vieux. C'est ce qui sauve le roue. Et le deuxième truc, c'est la longueur des cheveux. C'est-à-dire que dès que tu as les cheveux plus longs, effectivement, ça devient flamboyant. Regardez les photos, là, ce sont... Des vrais roues. Là, on a des vrais roues. Non, mais on est aussi des vrais roues. Deuxième chose, c'est pas du racisme, puisqu'il s'agit pas effectivement d'une race. Il y a 6% de la population qui sont roues. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines défiances. Non, mais je voulais finir en disant, il y a beaucoup de femmes, effectivement, Caroline Diamant, elle nous l'a fait même un coup, de se mettre un petit peu en rousse, mais les femmes meurent et tout. Oui, j'ai été beaucoup dans ma vie. Les femmes adorent avoir des cheveux roux. C'est sympa pour bien une femme, de la comparer à Caroline Diamant. Non, mais oui, oui. Ah, ben vous m'avez pas vu lever la jambe. Mais je dis que les femmes font les couleurs de cheveux qu'elles veulent, et moi, je dis que... Oui, j'ai l'impression, cher Jean-Marie, pardon de vous interrompre, que justement, c'est plus accepté, la couleur rousse chez les femmes, que chez les hommes. Absolument. D'ailleurs, parmi toutes les fausses blondes, c'est pas que des brunes. Des fois, il y a des rousses. Ça se voit en descendant à la cave. On avait dit pas de ça. Pas de ça à 18h30 sur France 2.